Passif, tout d'abord, c'est un texte, c'est une commande d'écriture que j'ai passé à Angélie et Jean, qui est vraiment l'auteur associé au collectif. Et j'avais envie de travailler sur la question des violences conjugales au sein d'un couple d'hommes. Et voilà, c'était un peu la la mission que je lui ai confiée. Et il a vraiment emmené ce texte vers une fiction tragique. C'est l'histoire de Mathieu, qui a 17 ans, qui est transgenre, qui se pose la question de sa transidentité. C'est vraiment le questionnement. Et qui est homosexuel, et qui va se confronter à la violence de la société, telle que l'homophobie, l'homophobie bien sûr familiale, mais aussi sociétale, et puis aussi la violence au sein du couple. Donc c'est un texte très fort, qui est tragique, je l'ai dit déjà, qui est quasi performatif aussi. Et voilà, ce texte a reçu le prix Arsena, l'aide nationale à l'écriture Arsena, ce qui nous a beaucoup aidé. Et voilà, moi j'ai vraiment voulu faire une forme avec ce texte, très performatif, avec un musicien qui joue en live au plateau de la musique électronique, et qui vient soutenir cette idée de violence. Et j'ai voulu vraiment créer aussi une scénographie autour de la vidéo, comment on venait aussi imprimer des décors périphériques des villes, qui correspondent aussi parfois à des jeunes qui sont perdus dans ces quartiers, et qui, s'ils se posent la question de leur identité de genre ou de leur sexualité, peuvent être confrontés très vite à l'homophobie. Et c'est cette violence-là qu'on a voulu raconter dans Passif, en tout cas, et comment la restituer vraiment dans une forme assez explosive. Avant de n'être rien, j'étais une fille, ce qui me semblait déjà vraiment pas grand-chose. Une fille, certes, mais pas n'importe quelle fille. Une petite fille, plus fille qu'une fille. Une ultra-fille. La fille. Si je veux être une fille, Paul est d'accord. Il est à 150 mètres de moi. 100 mètres. 25 mètres. Ce qui est intéressant, c'est qu'Angèle a vraiment un sens de la poésie, et c'est vraiment une recherche qu'il a au sein de son écriture. Il a quelque chose de très introspectif lorsqu'il... enfin, les personnages ont quelque chose de... se dévoilent de manière très intime, et c'est presque de l'écriture, je dirais, qui touche au roman, bien qu'il reste vraiment dans... dans l'écriture dramatique. Mais il propose toujours un décalage. Comment est-ce que nous, spectateurs, on va pouvoir voir cette histoire de manière décalée à chaque fois dans tous ces textes. Donc c'est très intéressant par rapport au personnage qu'il peut déployer, et avec lesquels on peut s'emparer en tant que metteur en scène, en fait. Je suis sa chose. Sa pute. Son esclave. Je ferai tout pour lui. Alors la question de... de la... comment la violence s'installe dans le couple, j'avais envie de la travailler, parce que... on voulait pas tomber dans le misérabilisme avec Angèle, quand on a créé le spectacle, et de vraiment... euh... étaler un tas de violences, et euh... d'être voyeuriste. Au contraire, c'était vraiment de... essayer de trouver une poésie qui vient... qui viendrait... souligner ce qu'est l'aliénation, c'est-à-dire... d'accepter la violence. Comment le mécanisme se met en place, et que... il y a une histoire d'amour, toujours au départ, et c'est cette histoire d'amour... qui est à raconter, en fait, qu'on avait envie de raconter. Et comment, d'un coup, on bascule dans autre chose, et euh... et on dit souvent des victimes de violences conjugales, pourquoi elles ne sont pas parties avant, pourquoi... Mais en fait, parce que ce n'est pas possible, on est sous emprise, et que c'est plus facile de rester que de partir. Et euh... voilà. Mais ici, c'est une fiction, c'est une tragédie, et euh... donc... on le pousse jusqu'au paroxysme, évidemment, en fait. Donc euh... et euh... et euh... et je crois que c'est ça qu'on... on avait vraiment envie de développer euh... euh... presque de manière philosophique, en fait. Qu'est-ce qui... qu'est-ce qui est violent dans notre société aussi euh... pourquoi le... le... ce poids patriarcal, euh... qui existe euh... on le voit dans les... relations hétéronormées, il existe aussi euh... dans toutes les relations, en fait, euh... et qu'il y a une forme de militantisme aussi là-dedans, donc euh... évidemment. Non madame, je... je suis pas quelqu'un de sensé, dans le fond. Non madame, je... je suis pas quelqu'un de tout. Non madame, je suis pas un beau jeune homme avec la vie devant soi, mais... mais vous avez la même relation, quoi ! J'suis une pénale, une tapette, une folasse, une putain de fillette, une grosse tata, une folle, un putain de gros pédé, et les flics ! Merde, ça tape sur les pédés ! Bah, il y a vraiment déjà un traitement narratif euh... dans le spectacle. C'est-à-dire qu'on... on multiplie euh... des formes d'écriture qui viennent se croiser. Alors euh... dans le texte d'Angela, c'est très présent euh... parce qu'on a une histoire d'amour qui nous est racontée de manière un peu documentaire. Et puis des scènes très euh... très rythmées au plateau euh... qui viennent montrer un quotidien, et qui sont écrites comme des dialogues, mais où seule la parole du personnage est rapportée. Donc c'est au spectateur de faire le chemin intérieur de... de ce que pourrait être le texte de l'interlocuteur en face. Et euh... et rien que ce schéma narratif crée des opposés, en fait. Et euh... et donc c'est ce que j'ai voulu essayer de... de souligner dans la mise en scène. C'est-à-dire de... de créer des émotions fortes. Et de créer un endroit d'écoute. De... de... d'emmener euh... les gens vers euh... une écoute très simple. Euh... pour ne pas être violenté. D'entendre la violence sans pour... sans pour autant être euh... se faire violenté. Et puis des scènes parfois très cru hein... aussi. Parce que... la violence homophobe euh... c'est très cru. C'est très... c'est... 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 euh... et euh... et euh... avec la musique aussi euh... qui est très importante dans le spectacle. Comment on vient euh... déréaliser tout ça euh... mais euh... percuter les gens. Un endroit vraiment physique euh... Cyril est vraiment musicien. Il venait pas du théâtre du tout. C'est... 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 c'est moi qui ai été le chercher parce que je trouvais sa musique très intéressante. Et qui est très noise. Là ici je l'ai emmené aussi euh... vers des cultures très underground comme la art techno quand même. Et euh... et euh... et euh... et il a été euh... dès le début sur le processus de création. Dès le premier jour de répétition. On savait qu'on voulait euh... créer euh... un duo en fait sur euh... sur euh... sur le spectacle. Et euh... à aucun endroit en fait il n'entre en interaction. Mais c'est comment la partition textuelle de l'acteur et la partition complètement musicale de Cyril venait euh... suiver un chemin euh... parallèle en fait. Et euh... et euh... et j'avais envie à travers ça. Parce que... il s'agit quand même de... de l'histoire de Matthieu qui a 17 ans. De parler aussi du... de ces générations jeunes aujourd'hui. Qui euh... qui euh... qui euh... qui luttent encore contre le patriarcat. Et euh... toutes ces questions qui sont abordées dans le spectacle. Qui les prennent à bras le corps. Mais qui aussi peut-être ont... parce qu'ils ont intégré les phénomènes de violence. Les phénomènes de soumission et de domination. Euh... Et donc c'est pour ça aussi qu'il y a encore cette lutte qui existe euh... Et euh... et c'était parler à cette génération. Parce que par exemple aller euh... danser des heures sur de la musique techno. Peut-être que c'est un besoin d'expier euh... cette violence sociétale aussi. Qu'on vit euh... qu'on peut tous vivre à moindre... à différentes échelles quoi en fait. Donc euh... mais dès lors qu'on est euh... dans une minorité ou qu'on se sent euh... autre. Est-ce qu'on n'est pas dans une forme de passivité sociale euh... Parce qu'on nous fait comprendre qu'on est un peu différent, voilà. Et euh... et euh... et donc c'est ça. C'est d'essayer de dire euh... que derrière il y a de l'amour et euh... En fait quoi. Donc euh... voilà c'est d'accueillir tout ça en fait. Donc euh... je me suis rendu compte que je travaillais vraiment sur les phénomènes d'emprise. Dans tous mes spectacles euh... Et euh... et c'est en train d'évoluer. Aussi il y a eu beaucoup de monologue donc euh... Et euh... parce qu'il y avait euh... ce besoin euh... De trouver d'autres formes narratives. Et puis on essaye de... Moi j'avais envie de pluridisciplinarité dans tous les spectacles qui sont différents. Euh... en tout cas sur l'esthétique. Et d'essayer de trouver euh... 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 d'aller... de pas s'enfermer dans une discipline. On se dit indiscipliné vraiment. Euh... parce que euh... on a envie de... d'être... Que les écritures visuelles soient à la même euh... à la même hauteur que les écritures de plateau en fait. Et de créer vraiment d'autres... d'autres formes narratives euh... qu'on trouve pas au théâtre. Et euh... essayer de chercher ça constamment. Et euh... et voilà. Mais on essaye maintenant aussi de... de... sur les prochains par exemple d'être plus nombreux au plateau euh... D'aller vers... plus vers la comédie aussi euh... d'essayer euh... d'autres formes aussi euh... possibles. Donc euh... mais toujours avec cette idée de... de travailler sur qu'est-ce qui fait norme en fait dans la société. Et... sans jugement, sans moralité. Mais c'est de dire on en fait notre terreau de création. C'est... c'est-à-dire qu'est-ce qui fait norme euh... partout tout le temps. Et comment on vient interroger ces normes. C'est vraiment le leitmotiv un peu de... à chaque fois de... de nos créations. C'est fini trop jpp... Mais c'est parti pour nous... Sous-titrage FR ?